Elle est candidate à la présidentielle de 2017 et elle est ce soir sur notre plateau. Bonsoir, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière. Hier, vous étiez dans la rue, ici, à La Réunion, pour manifester contre la loi travail. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Paris, qui, selon vous, est responsable ? D'abord, je trouve qu'il y a une campagne de désinformation, en réalité, parce que là, nous discutons de ce qui se passe en marge des manifestations, en fin de manifestations. Et finalement, on ne parle que de ça depuis hier. C'est-à-dire que de l'action de 300 jeunes qui ont envie d'en découdre avec la police, mais qui ne représentent pas ce qui s'est passé hier. Hier, il y avait des manifestations à l'échelle de tout le pays. Une mobilisation qui restait très forte. Écoutez, même, c'est la police qui donne le chiffre de 170 000 manifestants. Cette mobilisation, elle a démarré le 9 mars. Elle continue de façon déterminée. Mais écoutez, c'est cela l'événement. L'événement, c'est quand même cette contestation de la loi El Khomri. Discutons-en. Il y a une levée en masse des travailleurs. Il y a des manifestations de partout, y compris à Saint-Pierre. Il y en a eu une à Saint-Denis. Écoutez, il faut quand même discuter de cela. Pourquoi il y a cette contestation ? Donc moi, cette violence, je suis d'accord sur le fait que... Vous savez, j'ai fait cinq manifestations dans la région parisienne. Et j'ai été frappée, choquée même, par la réaction extrêmement agressive, brutale des forces de l'ordre qui ne se gênaient pas pour arroser de gaz lacrymogènes l'ensemble de la manifestation. Donc oui, il y a une réaction... Une réaction disproportionnée des forces de l'ordre. Absolument. Et y compris, il y a aujourd'hui des syndicalistes qui sont en comparution immédiate, qui sont condamnés, alors qu'ils manifestaient de façon pacifique. Et puis, on a vu un certain nombre de bavures et, effectivement, de violences policières qui sont inacceptables. Alors, vous parlez de mobilisation massive sur le plan national, en tout cas dans l'Hexagone, et à la Réunion, Nathalie Arthaud. Forte. De mobilisation forte. Et moi, j'espère qu'elle deviendra encore plus massive. Forte mobilisation à la Réunion aussi. Vous étiez à Saint-Pierre hier. Il y avait une manifestation à Saint-Denis qui n'a pas vraiment déplacé les foules. J'ai cru comprendre, effectivement, qu'elles avaient beaucoup baissé en nombre. Mais vous savez, bon, d'abord, le 28 avril, on en a beaucoup moins parlé. Cette mobilisation, elle dure depuis longtemps. C'est difficile aussi de se battre. Moi, ce que je pense, c'est que cela fait quatre ans. Quatre ans que l'on subit, que le gouvernement mène une politique anti-ouvrière qui l'attaque sur tous les fronts. Les retraites, sur le travail du dimanche, il a augmenté la TVA. Et aujourd'hui, c'est la démolition du code du travail. Et pour la première fois depuis quatre ans, il y a une réaction. Et ça, c'est très important. C'est un gage d'avenir. Enfin, la colère commence à se manifester. Alors, vous êtes en tout cas déjà en campagne, en campagne pour la présidentielle 2017, candidate de lutte ouvrière. Vous connaissez la situation dans nos territoires des Outre-mer. Vous connaissez les chiffres du chômage. Êtes-vous pour ou contre la régionalisation de l'emploi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les jeunes auront plus d'emplois ? Est-ce que ça veut dire donner encore plus d'aide, de subvention au patronat ? Moi, c'est simple. Contre le chômage, je pense qu'il faut commencer par interdire les suppressions d'emplois dans tous ces grands groupes qui continuent, dans les groupes bancaires. Il faut obliger l'embauche des jeunes, qu'on arrête d'allonger le temps de travail, d'augmenter la cadence, d'augmenter la charge de travail pour ceux qui en ont tant et faire de la place aux jeunes. Mais sur ce point qui fait débat à la Réunion, il y a des discussions en cours, notamment pour le recrutement du nouveau directeur du CHU. A compétence égale, est-ce qu'il faudrait donner la priorité aux candidatures locales, régionales, réunionnaises ? Écoutez, moi je suis pour que tout le monde ait accès à un emploi. Parce que s'il s'agit de s'éliminer les uns les autres pour avoir le droit de vivre, où allons-nous ? Où allons-nous ? Non, il faut que tout le monde puisse accéder à un emploi. Vous savez, un emploi dans cette société, c'est le seul droit que les exploités ont. Alors moi, je crois que c'est un droit qu'il faut effectivement imposer pour tous. Mais ça dépend effectivement des luttes, de la combativité. C'est ça le problème, parce que l'argent, il y en a. Mais regardez comment il va facilement dans la poche du patronat en aide, en subvention, en exonération, en niche fiscale, divers et variée. Il faut que cet argent public aussi, il serve à la création d'emplois. Et la candidate de lutte ouvrière continuera à lutter, puisque dimanche 1er mai, vous allez une nouvelle fois manifester à la Réunion. Puis vous quitterez le département. Merci beaucoup Nathalie Arthaud, notre invitée ce soir.